Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Depuis quelques jours, macOS Sonoma 14.4 est disponible pour tout le monde avec son lot de nouveautés, mais également avec son lot de petits bugs supplémentaires. Donc si vous ne l'avez toujours pas installé, peut-être attendez au moins la fin de cette vidéo avant de vous lancer. Côté nouveautés, on va retrouver certaines nouveautés qu'on a déjà sur iOS 17.4, notamment les nouveaux emojis qui ont fait leur apparition sur macOS, mais également la transcription des podcasts lorsque ça fonctionne. On a notamment l'onglet accueil qui fait son apparition, donc qui a été renommé. Dans l'application horloge, des nouveaux sons qui ont été ajoutés, donc si vous lancez un minuteur par exemple. Autre nouveauté, ça concerne FaceTime avec les réactions. Alors comme sur iOS 17, on va pouvoir ou non activer les réactions, donc là, les réactions sont activées, mais si vous n'avez pas envie, vous pouvez les décocher comme ceci, voilà. Donc ça ne fonctionne plus. Personnellement, je trouve que c'est quand même mieux de pouvoir les désactiver comme ça, puis de les activer manuellement sans passer par un geste. Toujours comme sur iOS 17, la possibilité d'appeler Siri, tout simplement avec son nom et plus forcément d'e-Siri. Ou alors dans l'application Safari, avoir la possibilité d'opter pour une nouvelle présentation dans la barre des favoris et d'avoir uniquement en un seul coup directement toutes les icônes ou alors avec le texte. Voilà, on peut changer comme ceci. Donc, quelques nouveautés et bienvenue, mais également quelques bugs. Premier bug qui est assez répandu sur les réseaux et que je rencontre personnellement, ça concerne les hubs. Alors, pas que les hubs d'ailleurs, puisque si vous avez un écran branché qui fait office de hub, vous avez peut-être le même problème. Alors, personnellement, j'ai un hub USB-C qui est branché sur mon Mac. Sur cette hub, j'ai branché une souris et donc dès que la souris est branchée, elle ne fonctionne plus. Elle est bien alimentée, mais bon, elle ne répond pas. La seule solution en attendant, évidemment, c'est de débrancher le hub et de brancher directement la souris. Là, ça fonctionne. En attendant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez rencontré le même problème. Autre problème rencontré dans les forums et d'ailleurs confirmé par Oracle, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est très technique. J'en serais vraiment incapable d'ailleurs. En gros, certaines applications Java peuvent utiliser la mémoire protégée et si c'est le cas, alors il peut y avoir un bug. Et dans ce cas-là, le processus s'arrête, donc la tâche ne va pas jusqu'au bout. Donc, en gros, Oracle, un des conseils de faire la mise à jour iOS 14.4 pour tout ce qui est applications Java. On continue avec les bugs et cette fois-ci, on va du côté d'iCloud Drive. Et si, comme moi, vous avez activé le stockage optimisé et si vous l'utilisez notamment pour des documents sur iCloud Drive, peut-être que vous avez rencontré ce problème impossible de récupérer des fichiers antérieurs s'ils ont été supprimés du Mac puis retéléchargés depuis iCloud. Alors, est-ce un bug ou une nouveauté ? En tout cas, Apple n'en parle pas dans ses notes. Autre problème rencontré par certains utilisateurs en macOS 14.4, notamment les possesseurs d'imprimantes laser de la marque HP, donc parfois, l'impression ne fonctionne plus et on ne peut même plus ajouter manuellement d'imprimantes. Et puis, peut-être encore plus confidentiel, certains plugins audio protégés par PES peuvent ne plus se lancer depuis la mise à jour iOS 14.4. Il n'y a pas beaucoup de solutions de contournement dans ce cas-là, alors soit de repasser à une version de macOS antérieure ou tout simplement d'essayer de trouver un plugin qui serait compatible Universal Binary. Vous l'avez compris, donc quelques soucis avec macOS Sonoma 14.4. Si vous n'avez toujours pas installé cette version, peut-être patientez encore un petit peu, même s'il y a peu de chances que vous ayez quand même ce type de problème. Quoique, le problème avec le hub, je pense que c'est assez répandu.